Aujourd'hui, on est chez les dingues et les paumés, ou presque pas. On est un peu chez les inconscients. On va en parler. Alors, je suis avec Romain Andriquez, qui est chercheur en littérature. Tu as fait plein de choses avant. Plein de choses. Ouais, beaucoup de choses. Mais on n'en parlera plus tard. Ouais, mais surtout, tu es 19e-iste, comme moi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. On s'est rencontrés au 19e siècle, ça c'est une phrase qu'il faudrait dire plus souvent. C'est vrai, oui. Grâce à la machine à remonter le temps. Le time-back machine d'Archive.org. Et de la CERD. Mais là, en fait, je t'ai proposé, ça fait quelques temps déjà, de parler de ce que tu as fait en thèse. Parce que tu as une thèse qui est quand même ultra intéressante. Alors, je n'ai pas lu ta thèse elle-même, mais tu m'as envoyé des résumés, c'était sympa. Elle est bientôt publiée. Chez Classique Garnier, dans le courant de l'année, je rajouterai ça en description quand ça arrive. Et tu bosses sur l'inconscient avant Freud, en littérature. Oui, c'est ça. Peux-tu en dire plus, Romain ? Je peux en dire plus. Oui, en fait, c'est un sujet qui, comme souvent, qui naît un peu aussi de hasard. Enfin, ce n'est pas forcément le fruit d'un plan. Tu veux dire que tu n'as pas toujours été inconscient, c'est... Je n'ai pas toujours été inconscient. Déjà, il fallait que je prenne conscience que moi-même, j'étais inconscient. C'était déjà une première très longue étape qui m'a pris à peu près 20-25 ans. Et après, non, en fait, j'étais vraiment 19e ministre au sens où, très rapidement, j'ai su que c'était mon siècle. Et je pense que c'est mon siècle d'une manière vitale et existentielle, et pas seulement, effectivement, scientifique. Mais ça nous égare. Ça veut dire qu'il balade en fraque chez toi. Ce sera coupé ou ce sera dans les bonus. Mais en tout cas, j'avais pas mal d'auteurs qui me plaisaient bien en 19e siècle. Et j'avais fait quelque chose sur la notion d'inconscient. En fait, au départ, je travaillais sur Villiers-Liladans. C'était un peu mon auteur, vraiment. J'ai eu une passion un peu de jeunesse pour Villiers-Liladans. Il y avait pas mal de choses assez sympas autour. Et j'avais un peu travaillé dessus. Et dans mon mémoire, j'étais tout jeune. Tu étais un petit masterant. Un petit masterant. J'avais pas de cheveux blancs. Enfin bon, un temps vraiment révolu. Et à ce moment-là, sur ce mémoire, il y avait une petite partie sur l'inconscient. Une petite partie seulement. Bon, partie que je pense que j'écrirais pas du tout pareil. Qui était vraiment la psychanalyse, etc. Et la vie est faite de Palinodi. Voilà, c'est ça. Donc après, je le renierais pas non plus. Mais en tout cas, c'était pas du tout l'objet du mémoire. Et puis, mon directeur, c'était Bertrand Marchal. Qui a dirigé aussi ta thèse. Qui a dirigé ma thèse, voilà. Qui est à la Sorbonne. Qui est un très grand spécialiste de Malarmé. Et d'autres, de Nerval aussi. Il me dit, voilà, votre mémoire, c'était intéressant. Mais vous savez que sur l'inconscient, il y a d'autres voies que... Enfin, c'était en fait un sujet à part au 19ème. Et donc, il me fait comprendre qu'en gros... C'était un sujet en soi. Voilà, c'était un sujet en soi. Et que ça aurait mérité, en fait, d'y consacrer plus que juste une partie. En disant, bon, l'inconscient, je sais vidier. Parce que toi, tu as utilisé la psychanalyse et même la psychanalyse freudienne, finalement. Ouais. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on connaît le plus de la psychanalyse, pour l'appliquer à cet objet littéraire qui est vidier. C'est ça. Alors, je voulais... J'ai jamais voulu psychanalyser l'auteur. Mais en tout cas, les notions que je reprenais, je les reprenais sans forcément avoir beaucoup de distance. Moi, encore une fois, j'avais même pas 20 ans, je crois, à l'époque. Non, mais tu n'as pas besoin d'objet de... On n'est pas sérieux quand on n'a même pas 20 ans et qu'on est en master à la syndrome. C'est ça. Le verre est faux. Et il y avait des tilleuls verts. Donc, ça m'est... Mais du coup, ce que j'en connaissais, c'était presque les cours de philo, finalement, où on découvre un peu la psychanalyse et où on se dit, c'est vraiment chouette, les rêves, l'hypnose. Donc, voilà. C'est parti de là. Et puis, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment intéressant. Il faudrait que je m'y mette. Et là, il m'a lancé, en fait, sur un truc qui est quand même... Pour le coup, de toute façon, je dois beaucoup à Bertrand Marshall, après, sur beaucoup d'autres choses. Mais il me dit, mais il y a notamment un auteur qui a fait une philosophie de l'inconscient au 19ème siècle. Et là, vraiment, j'ai débarqué. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Personne n'en parle. Quelqu'un qui a fait une philosophie de l'inconscient. Et il n'a pas fait juste une philosophie. Il a fait deux volumes énormes. Donc... Oui, parce que la philosophie, ça marche bien quand tu as un système, plusieurs volumes. Oui, c'est ça. Voilà, ce n'était pas un petit feuillet. Donc, je me suis dit, j'ai compris qu'il y avait un continent à explorer, quoi. Alors, le premier truc sur lequel j'ai envie de réagir, mais c'est vraiment les trucs qui viennent de l'épistémocritique. Je ne sais pas, d'ailleurs, si pour le coup, tu te retrouves dans l'épistémocritique de Michel Piersens. Oui. Oui. Alors, je... Enfin, on peut en dire quelques mots. Alors, j'ai découvert ça également beaucoup plus tard. Et en fait, un peu comme M. Jourdain, qui fait de la prose sans le savoir, j'ai découvert que... Vous êtes dépistémocritique, là, ça, alors ! C'est dépistémocritique. Je vais savoir à l'heure, là-haut. Mais ça, je pense que je ferai une vidéo vraiment dédiée à savoir à l'heure. OK, très bien. Parce que, bon, en plus, Michel Piersens, c'était dans mon jury de thèse, enfin, il y a plein de raisons pour ça. Mais c'est-à-dire, là, je l'ai pas envie de te questionner, avant qu'on parle de l'inconscient lui-même, de... sur... en fait, c'est... enfin, parler de ce truc méthodologique qui est d'appliquer, un peu naïvement, mais bon, parce que ça, ça fait partie de la recherche, des concepts qui nous sont contemporains, ou qui, en fait, se sont d'ailleurs assez dépassés, pour certains, ou des méthodes qui peuvent être dépassées, avant de se rendre compte qu'il y a une façon propre à d'autres siècles de penser des objets qui sont pas exactement les mêmes, mais qui sont proches, de tirer des prolongements, etc. Et là, en fait, on est en histoire des idées, histoire des sciences, histoire de la philo, enfin, c'est ce que j'aime avec l'épistémocritique, parce que nous, on parle de la littérature, hein. Donc, l'épistémocritique, c'est l'étude des savoirs dans les textes, et ce qui est important, on va quand même dire ce mot-là, c'est que ces savoirs ne sont pas forcément des savoirs scientifiques, non, c'est pas la science, c'est pas une histoire des sciences, parce que, bah, ils peuvent être périmés au moment où ils apparaissent dans les textes, etc., et on n'est pas dans une histoire positiviste, en fait, c'est pour le dire super vite, et c'est ultra, bah, c'est difficile, on va quand même le dire, mais c'est ultra stimulant aussi, de toute façon, comme je dis à mes étudiants, « Madame, c'est compliqué ! » Alors, les bons gens, ils croient que je suis une prof facile, et après, « Mais de toute façon, le leitmotiv, c'est quand c'est compliqué que c'est intéressant ? » Et puis, bah, après, je ne suis pas sûre d'être la prof la plus appréciée de mes étudiants, avec ce genre de challenge permanent, mais ce truc, en fait, qui nous parle de l'anachronisme, et de ce que ça veut dire, parce que tu dis, voilà, que le XIXe siècle, c'est ton siècle existentiel, mais finalement, ça t'a amené aussi à des méthodes qui sont et ultra-contemporelles, et à comprendre les méthodes du XIXe. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Mais alors, il y a, enfin bon, il y a beaucoup de choses, dans ce que tu dis, je ne vais pas pouvoir répondre à enchaîner sur tout, mais le... Tu n'as pas pris des notes ? J'ai pris des notes mentales qui vont revenir, donc... Non, mais il y a un dépaysement méthodologique, que je n'ai pas eu en master, que j'ai vraiment eu en thèse. Non, il y a un dépaysement, et je pense que ça fait partie du temps long de la thèse, et de ce qui est précisément du temps incompressible, c'est d'arriver à se familiariser avec un autre univers de représentation, et en fait, c'est impossible évidemment, mais c'est un idéal, d'imaginer ce qu'un homme du XIXe, comment est-ce qu'il représente le monde, et avec quelle méthode, avec quel concept, avec quelle notion, et d'essayer au max d'intégrer ça, pour essayer de penser à peu près comme... Je pense que les historiens doivent essayer de faire ça, et évidemment, c'est utopique en un sens, mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment passer par ce moment de mettre entre parenthèses, et particulièrement avec la psychanalyse, tout un tas de mots ou de notions, quitte à les retrouver plus loin, ce n'est pas un refus, ce n'est pas un déni des mots actuels, mais d'essayer de les mettre entre parenthèses pour comprendre comment, à l'époque, on envisageait la chose, quoi. Et puis, la deuxième chose sur laquelle je... Enfin, je voulais rebondir, parce que ça, vraiment, pour moi, c'est très très important, c'est ce que tu dis sur le refus d'une histoire positiviste, et en fait, ça se fait... Ah ben, je suis onanienne, hein, alors. Ça, c'est... Voilà. T'as la légitimité illégitime pour le dire. Ah ben, c'est compliqué, à partir de maintenant. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'époque, par exemple, même la distinction qu'on fait entre les sciences et pseudo-sciences ou parasciences aujourd'hui, avec pas mal de mépris, d'ailleurs, ça, c'est pas possible non plus. Par exemple, le 19e, c'est sûr que si on étudie l'hypnose, on ne peut pas distinguer le bon grain de l'ivraie et dire, là, il y a de la psychologie scientifique, et là, il y a des gens qui sont des charlatans ou des tomateurs. Mais parce que les gens sont gueulés déjà, il n'y a pas. Parce que, voilà, et puis les frontières ne sont pas vraiment encore dessinées. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, en 19e. Parce que, pour le coup, ça, ça veut dire, donc, médecine, magnétisme, physiologie, c'est pas la même chose que la médecine. Belle psychologie qui existe et qui n'existe pas, mais pas dans la façon dont t'allais pratiquer et penser aujourd'hui. Anthropologie, peut-être moins ? Un peu moins. Bon, c'est des sciences en formation. Enfin, sur la psychologie, je peux en dire deux mots sans entrer dans le détail, mais là, c'est un peu dada, donc t'as appuyé sur un bouton et il reste plus tard. C'est un peu fait exprès, hein ? Un petit peu. Mais sur la psychologie, c'est intéressant parce que c'est une discipline qui a pris son autonomie très tard et surtout en France, elle prend son autonomie en Allemagne au début du 19e, quand même. Mais le mot lui-même, il est très récent et puis même les Français qu'on appelle des psychologues, en fait, ils ont une formation de philosophe. Donc, jusqu'au bout du 19e, ceux qu'on considère comme des psychologues, Tenne, Ribot, je ne sais pas si Renan a été embrigadé dedans, mais il aurait très bien pu y être, ou Pierre-Jeanet, parce qu'en fait, ils ont une formation de philosophe. Donc, en fait, il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'on l'appelle psychologue. Alors, Renan, puisque tu m'invites, fais un peu de psychologie parce qu'il veut faire une embryogénie de l'esprit humain et il veut penser l'histoire. En fait, la façon dont il pense l'histoire, c'est passer d'une psychologie individuelle à une psychologie des peuples et de l'humanité. Ce qui est intéressant le plus, c'est l'humanité, mais il passe par les peuples. Parce que, grosso modo, chaque peuple va avoir une fonction dans une histoire qui est théologique, donc il y a un but. Et après, il y a des peuples qui ne servent plus à rien. Il y a un truc comme ça ultra choquant dans le peuple d'Israël qui ne servait qu'à amener Jésus et qui ne servent plus à rien ensuite. D'accord. Il a rempli son rôle dans l'histoire. Oui, et puis qu'il compare à un squelette desséché qui se promène de façon erratique. Ultra choquant. Mais c'est une image qui m'a pas mal parlé depuis le décès de mon père. Je me suis sentie moi-même erratique avec des squelettes desséchées des armes à rien. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais c'est une phrase qui revient beaucoup en ce moment, Renan. Mais la psychologie, pour lui, elle vient de la philo, elle vient de Victor Cousin, que je n'ai pas vu beaucoup citer, mais lui qui a beaucoup pensé le spontané. Oui. Et des choses un peu de l'ordre de l'inconscient, je pense aussi. Mais je connais mal Cousin. Et en fait, il passe par la psychologie cléricale. Oui. Oui, oui. Mais qui est dans les cours de philo. Oui, qui est dans les cours de philo de l'époque. Alors, effectivement, oui, oui, je te remercie sur Victor Cousin, tu as raison. En fait, la tradition française sur la psychologie, alors, c'est un peu compliqué. C'est les idéologues au début du XIXe qui vont se mettre à créer ce qu'ils appellent un peu la psychologie. Mais ils veulent aussi en finir avec la métaphysique des... Mais ils vont créer une... Voilà. Ils vont créer une psychologie des facultés. En finir avec Kant. En finir avec Kant. C'est terminé. Et du coup, dans ce petit groupe de philosophes, alors qu'on va appeler les spiritualistes ou les éclectiques, mais qui finalement fusionnent un peu, il y aura notamment Victor Cousin qui va devenir, j'ai envie de dire un peu, un philosophe d'État. Enfin, c'est un petit peu anachronique, mais à peine, parce que finalement, ça fonctionne comme ça. Et puis, c'est vrai que ces manuels, ils font... C'est les manuels de philosophie. Donc, de toute façon, tout le monde a lu Victor Cousin. Alors, par contre, la nouvelle psychologie, enfin, ceux qui vont justement s'appeler les psychologues, eux, ils vont se définir vraiment contre ça. Mais c'est vrai que nous, de notre point de vue, on peut quand même considérer que c'est la première psychologie, c'est la psychologie des facultés. Et dans ce cas-là, oui, Victor Cousin, il est forcément... C'est vraiment un... C'est vraiment l'homme qui va mettre ça. Et du coup, c'est aussi l'homme à abattre pour Thènes plus tard. Ce sera un peu le contre-modèle, justement, de ce qu'il ne peut pas faire. Mais au séminaire Cousin, alors on reprend l'éclectisme. Oui. Au séminaire, dans ce que j'ai pu voir dans le cours de psychologie, traité psychologie pratique de l'abbé Manier. Oui, OK. Mais là, on est quand même dans de l'obscur. Oui. Et c'est intéressant parce que l'éclectisme, je vais le résumer de façon méga grossière, mais c'est quand même l'idée qu'on peut prendre le meilleur de chaque philosophie. Oui, c'est ça. On fait son marché un peu... Ça va bien avec le début du libre-échange et du libéralisme économique, sans doute. C'est complètement libéral. Oui. Et l'abbé Manier... Alors, déjà, la psychologie est présentée comme une réaccréation au cours de philosophie. Oui. Et c'est important de faire de la psychologie dans un séminaire, donc il faut les futurs prêtres, parce que les cours portent quand même beaucoup sur la formation des erreurs, la formation des habitudes, des stupules, parce qu'il s'agit, en fait, de guider les confessions. Oui. Donc ça, ça change des choses et je renvoie aussi à la thèse de Carlin Muller sur la direction de conscience au XIXe. Oui. Je pense que là... Je n'ai pas fini de la lire, mais c'était passionnant comme thèse. Elle est quelque part dans mes 400 onglets ouverts. Oui. Mais il y a vraiment ces choses-là qui se mettent les unes dans les autres. Et l'éclectisme est critiqué parce que l'abbé Manier revient à une vision vraiment très téléologique de l'histoire. Et donc il peut y avoir des erreurs, mais elles vont être dépassées. Donc il n'y a pas un vrai éclectisme à ce niveau. Oui. Oui, c'est ça. Alors de toute façon, l'éclectisme, il va être après... Parce qu'il y a le christianisme, en fait. Donc il ne faut pas y avoir d'éclectisme. Oui, oui, oui. Alors je pense qu'il y a effectivement ce truc-là. Il y a aussi, à mon avis, enfin là je le vois aussi parce que ça, ça a été un peu mon point de départ, mais il y a l'influence de Descartes qui est, bon c'est banal de le dire, mais qui est vraiment énorme pour la philosophie française. Déjà parce que c'est un totem un peu national et donc de toute façon, il ne convient pas vraiment de l'attaquer là-dessus. Et en fait, tout ça, ça repose sur le fait que pourvu qu'on fasse un effort d'attention autour de ce qu'il y a juste des petites choses qui ne sont pas encore bien perçues, pas encore bien comprises, mais qu'en fait, avec de la volonté, avec un effort, avec tout ça, on va pouvoir finalement petit à petit progresser vers quelque chose. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment de toute façon un schème de Descartes qui est vraiment complètement repris par la psychologie des facultés. Et du coup, je pense que les théoriciens plus tard de l'inconscient le comprendront bien parce qu'ils vont très souvent repartir de Descartes comme de la colonne vertébrale de cette pensée-là. Donc là, pour le coup, c'est une fille un peu louche, des trucs comme ça. J'aime beaucoup ce texte. Non, je veux dire qu'ils vont plutôt se défilir contre Descartes. Parce qu'il y a une forme d'inconscient chez Descartes, mais elle est lointaine finalement. Oui, ce qui est marrant, c'est que Descartes, c'est quelqu'un qui aurait vraiment pu, enfin, qui a vu, qui avait des phénomènes inconscients, en tout cas, c'est clair, mais qui n'a pas choisi d'en faire un fondement de la philosophie. C'est-à-dire qu'il le dit à un moment, je me suis, il y a une phrase qui paraît assez incroyable aujourd'hui dans les méditations, de, je me suis, j'ai enlevé les pensées qui me venaient spontanément, ce qui paraît complètement fou, parce que du coup, dans ce geste-là, il refuse le truc, c'est un peu pareil avec effectivement cette histoire de son attirance pour les femmes louches qui a ensuite été recrée comme une seule, une seule, une seule. Oui, c'est justement parce qu'elle, donc une fille louche parce qu'elle louche. Voilà, une fille louche parce qu'elle louche et puis aussi, ça, ce n'est pas très connu, mais Descartes écrit ses rêves, ce qui est une pratique quand même assez rare à l'époque, mais ça va être publié de façon complètement confidentielle et il n'en fait pas non plus. Donc, c'est drôle parce qu'à la fois, il y a vraiment eu cette attirance pour, en tout cas, ce sens du détail et d'aller chercher les phénomènes inconscients, mais sans leur donner un statut central ou quelque chose qui remettrait en cause en fait le cogito ou l'expérience. Mais ça, pour le coup, il faut qu'il y ait aussi la crise de la conscience européenne, une essence d'un individualisme pour donner aux rêves et aux habitudes individuelles par exemple comme manifestation d'un inconscient et donc, en fait, c'est-à-dire, on passe, je suis l'impression d'une attention aux symptômes qui va être de plus en plus grande à l'idée que ce sont bien des symptômes de quelque chose qu'on va commencer peut-être déjà à appeler inconscient au 19ème. Je pense que oui. Oui, c'est ça. Puisqu'il y a une philosophie de la conscience, en terre inconnue, si je puis dire. En roue libre. En continent noir. Terre incognita. Non, et puis, je pense qu'il y a aussi autre chose quand même qui joue, mal et à tout, c'est que ce cogito, il y a aussi derrière l'argument ontologique et l'enjeu quand même, c'est aussi que ça, c'est aussi la croyance en Dieu qui est fondée derrière le système de Descartes. Ah, mais c'est... Et c'est ça aussi qu'on lâche si... C'est la 3ème et la 5ème. Voilà. Et c'est ça aussi qu'on lâche du coup, si dans cette 3ème et dans cette 5ème, on doit les abandonner. Et donc, je pense que ce concept d'inconscient aussi, il est quand même vraiment en concurrence. de démon chez Descartes parce que le démon permettait de dire quelque chose qui peut ressembler à un inconscient. C'est ça. Un démon tentateur ou tu ne sais pas pourquoi, etc. Mais il le reprend dans La Sorcière. Oui. Pareil, il dit à un moment effectivement ce mal ingénie mais c'est une fiction. Donc en fait, si c'est une fiction, c'est pas grave puisque c'est moi qui l'ai déjà construit et donc en fait, c'est presque un jeu. ce démon-là, il n'a pas d'existence contrairement à Socrate par exemple parce que pour le coup, quand Hegel relie un peu le truc de Socrate avec son démon, Hegel nous dit en fait, mais Socrate, lui, il dialogue vraiment avec son inconscient parce que quand il dit que c'est un daemon, en plus, c'est un statut qui n'est pas tout à fait religieux, enfin, c'est pas complètement transcendant en tout cas et du coup, pour lui par contre, là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus proche de penser que sa conscience repose sur une non-conscience plus que chez Descartes mais ça, je pense qu'effectivement pour abandonner aussi cette idée-là de Descartes, ça suppose quand même qu'il y a une sorte de laïcisation un peu qui se fait parce que je pense que cet enjeu-là, c'est quand même que si jamais l'inconscient arrive, normalement, il y a Dieu qui est là pour soutenir donc je pense qu'il y a un peu une concurrence de ces deux domaines dans l'histoire des idées. Mais tu vois, j'ai un souvenir mointain de Voyage autour de ma chambre d'Axavier Demes mais il y a bien un truc qui est aussi en topos d'un dialogue entre l'homme et la bête et la bête représentant cette espèce de part obscure et toujours de l'homme parce que visiblement les femmes sont entièrement obscures. Oui, c'est vrai, comme pour Descartes. En plus, elles sont louches. On est fichus. Elles louches mais elles sont louches aussi. Il y a toujours quelque chose de détraqué à ces machines-là disait le Sérénal. C'est ça. Dorénal. Non, en fait, Voyage autour de ma chambre on va croire qu'il n'y a plus de direct et qu'il n'y a pas de spontanéité parce que c'est exactement le point de départ justement que j'avais trouvé. C'est-à-dire qu'à un moment je me suis posé cette question à laquelle on ne peut jamais répondre mais qui est quel serait le point zéro en France et il y en a d'autres évidemment. Il y a Le diable amoureux de Casode qu'on pourrait mettre on pourrait mettre d'autres choses mais en tout cas Voyage autour de ma chambre c'est vraiment c'est un récit qui en le relisant me paraît vraiment être un vrai point zéro justement parce que comme tu dis alors il l'appelle parfois la bête parfois l'autre et en fait il refait une expérience du coquitou. J'avais lu ça pour la thèse de mon ex en fait. Ah bah voilà finalement tout se mêle c'est exactement comme dans Le voyage autour de ma chambre il y a le privé et le public et ça tu le trouves t'as des échos de ça dans Le rouge et noir Ouais alors en plus ce qui est intéressant avec le voyage je te laisse pas parler non 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 je t'en balance boum 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 allez tu vas y rafra c'est comme dans les jeux des jeux d'arcade comme ça Oui c'est ça dans Tetris il y a les briques qui arrivent un peu de partout et il faut et des verres de toi il faut faire un mur avec ça de toute façon on a fort on meurt enfin on meurt il y a trop de projectiles non et en fait alors bon juste pour dire en quelques mots le voyage autour de ma chambre parce que je pense que tout le monde a pas forcément lu voilà donc 1799 ça paraît c'est sans nom d'auteur alors c'est le frère de Joseph de Metz qui fait beaucoup en fait pour le bouquin parce que Joseph de Metz c'est quelqu'un assez timide assez réservé et qui aurait peut-être pas publié et en fait Joseph de Metz le refait publier en Russie un peu plus tard enfin bon bref et alors l'histoire du voyage autour de ma chambre alors ça parodie les récits d'exploration du 18ème siècle qui faisaient donc des voyages notamment le voyage autour du monde de Bougainville mais il y en a bien d'autres le voyage de Cook etc c'est ce qu'on appelle la littérature apodémique la littérature apodémique la littérature de voyage là tu lâches un concept comme ça ça c'est son mémastère juste après le café c'est apodémique ça veut dire de voyage ok donc c'est alors je je me rends compte que c'était donc de la littérature apodémique mais alors de la littérature psycho-apodémique du coup puisque ce voyage devient un voyage dans son espace intérieur qui est sachant donc vraiment il va parodier c'est à dire qu'il est dans son lit et il dit là je me réveille en fait il se prend un peu pour un capitaine de bateau il fait du cheval avec son fauteuil voilà il fait du cheval avec son fauteuil il y a le cheval il y a le bateau alors c'est vrai que j'aurais dû l'amener pour lire des passages mais il y a des passages vraiment réjouissants où il fait que parodier et donc il y a très loin de là à l'étagère ou de là au bureau parce qu'il a tué un bonhomme il se prend trois mois de résidence d'assignation à résidence ce qui est quand même pas cher payé pour tuer un bonhomme oui c'est vrai et donc il dit je suis très en colère puisque je ne peux plus sortir je vais voyager chez moi voilà c'est ça oui c'est ça mais c'est un troll c'est vraiment un truc d'un troll tu fais bien de le dire alors effectivement Xavier de Maistre il a été il a été bouffé par le script non il n'a pas été bouffé par le script alors en plus l'oeuvre répond vraiment pour le coup à l'auteur puisqu'effectivement ce qui lui est arrivé c'est qu'il est mis au cachot pendant quelques temps parce qu'il a fait ce duel qui était interdit et donc c'est pendant qu'il est au cachot c'est un peu comme ça qui s'amuse à écrire le voyage autour de ma chambre donc effectivement il y a une là pour le coup on peut vraiment identifier le jeu à l'auteur puisque parce qu'en tout cas c'est vraiment lui qui tourne en rond dans sa chambre et qui devient fou et donc qui dialogue avec ce qu'il appelle parfois la bête et parfois l'autre et c'est ça qui peut être considéré comme une préfiguration de l'inconscient et alors là c'est pas du tout nous qui reconstruisons ça de façon anachronique la preuve c'est que tous les psychologues tous les articles de psychologie ça c'est un truc qui m'a vraiment épaté je suis allé lire les articles de psychologie dans les revues donc avant qu'ils paraissent dans les volumes et quasiment tous les spécialistes de psychologie commencent leur article sur l'inconscient en disant ah mais Xavier Demestre il avait dit ça en fait ça devient une tarte à la crème mais ça s'est tout scopié quoi voilà ça devient vraiment une tarte à la crème de dire ah mais Xavier Demestre l'a dit Xavier Demestre l'a dit alors qu'aujourd'hui Demestre est quand même pas un auteur majeur voilà c'est plus un auteur majeur ça j'avais été un auteur majeur c'est un auteur marrant c'est un auteur marrant il a été quand même très lu et très parodié à son tour ouais très très parodié et du coup au 19ème c'est bon en plus à un moment il y a Saint-Beuve dans une réédition on fait une préface donc c'est vraiment un bouquin qui connaît énormément de tirages et voilà donc grand grand succès vraiment chez les psychologues et c'est ça aussi qui est marrant dans le 19ème c'est qu'il n'y a pas du tout de coupure entre la littérature et le psychologue ou le savant ne considère pas que que c'est illégitime de parler de ça pour lui c'est comme il aurait un vrai cas devant lui le personnage de Xavier Demestre c'est un cas parmi d'autres c'est juste qu'il a été écrit directement au lieu de ça c'était un truc il n'y avait absolument aucune coupure chez les moralistes 17ème, 18ème par exemple mais on est dans le siècle où on commence à avoir une coupure mais elle est en cours donc elle n'est pas faite et en même temps il y a de nombreux rapports psychanalysés et théâtures mais ça on en reparlera peut-être une autre fois sur ce qu'il y a après Freud ou des choses comme ça mais la texte analyse etc alors je ne suis pas très bonne là-dedans c'est vraiment des puis là on n'est plus sur le discours sur le ça se fait encore à la fac ça se fait moins ça se fait très peu c'est vraiment un peu passé de mode on avait fait un atelier là-dessus avec Anthony Afoni et Lola Stiebler mais plutôt justement pour savoir ce qu'on faisait maintenant de ça parce que c'est quand même c'est plus en vogue en tout cas il y a quand même des choses autour du trauma et notamment autour du groupe Transition là tu vas encore le retrouver ça reprend sur des nouvelles mais il y a j'impression quand même une orientation assez nette qui se fait sur le trauma en ce moment pour plein de raisons parce que tout le monde est traumatisé probablement mais la recherche n'est pas complètement déconnectée de la vie réelle on ne peut pas désocier tout mais pour le coup Xavier Demestre et tu vois tu l'as retrouvé comme un point d'origine aussi pour la littérature ou seulement pour les psychologues ou c'est pas de toute façon différentiel non dans la littérature c'est pas dans la littérature il se retrouve aussi alors c'est pas aussi net parce qu'évidemment dans la littérature on ne procède pas à l'illusion donc on ne peut pas avec certitude c'est pas comme un article de psychologue qui commence à dire il y a Xavier Demestre et il commence à raconter l'histoire de manière un peu parce que ça c'est une des difficultés de ton sujet c'est que Demestre il n'emploie pas le mot inconscient c'est toi qui repères cet inconscient et qui dit en fait ce qu'il décrit va être repris ou peut être décrit comme inconscient et ça va passer par des jeux narratologiques de mise en scène de dialogue etc qui vont montrer dans ce cas là une personnalité clivée alors quand j'ai clivée là c'est pas avec les termes de la psycho mais on est moins de la vulgaire et ça ce sont des choses qui vont se retrouver encore après lui ouais c'est ça alors c'est vrai qu'il y a une part où évidemment c'est à nous de dire qu'il y a quelque chose comme l'inconscient après ce qui est intéressant avec Xavier Demestre c'est que pour le coup c'est bien un inconscient au sens où il explique bien qu'il y a des choses qui lui échappent mais dans un sens et avec des connotations bien différentes de celles qu'on mettra dans la psychanalyse c'est à dire tout simplement par exemple mais ça c'est la tradition française c'est un inconscient très humoristique chez Xavier Demestre c'est hyper rigolo il n'y a rien d'inquiétant en fait dans ce qui lui arrive tout ce qui lui arrive c'est des distractions c'est des mépris c'est des bévus c'est ce qu'on appellera en fait l'inconscient de la vie quotidienne la psychopathologie de la vie quotidienne mais qui n'est pas en fait une pathologie donc ça c'est vraiment quelque chose c'est le psychocomique de la vie quotidienne c'est le psychocomique et en fait c'est même parfois les trucs que dira Bergson dans le rire où il prendra des exemples en fait de personnages qui font rire parce que justement ils ne sont pas conscients du tout de ce qu'ils sont en train de faire mais ça je pense qu'il le doit quand même un peu aussi à la tradition comique et même à celle des moralistes qui parfois ont une approche assez comique voilà la bruyère la bruyère qui donc ce personnage j'oublie tous les prénoms chez la bruyère mais qui oublie sa péril dans un lustre oui oui le lustre c'est tellement rigolo oui et donc juste pour citer un ou deux exemples mais c'est vrai que Xavier Demestre je ne sais plus il manque se brûler au feu parce que sa main toute seule est allée vers le feu ce qui est une parodie ce qu'elle voit là voilà ce qui est peut-être alors en plus pour le coup il y a peut-être un intertexte à un moment il est amoureux d'une femme mais il ne s'en rend pas compte et puis en fait c'est pas le conduise et il se retrouve devant chez elle sans le savoir bon bah voilà on comprend bien pourquoi il est allé chez elle enfin voilà mais c'est que des choses comiques et sans enfin on pourrait dire à la fois qui ont une signification et qui sont insignifiantes au sens où elles n'engagent pas et puis bon de toute façon c'est pas un roman avec une intrigue donc ça part un peu sur quelque chose de comique mais ce qui est drôle c'est qu'en même temps tous ces psychologues qui eux sont rarement comiques et qui manquent un peu d'humour d'ailleurs à la fin de 19h et bien ils vont quand même le reprendre alors que justement on aurait pu se dire c'est pas forcément le type d'inconscient qui les aura intéressé mais eux ils considèrent bien en tout cas que c'est un point quand même zéro malgré les côtés légers que ça peut avoir et la manière le fait que clairement le plaquerait pour Xavier Domestre compte autant voire plus que le doquerait mais ça va pas gêner les psychologues vraiment pour lui accorder une vraie légitimité enfin c'est jamais traité avec condescendance ce petit récit et donc ça c'est ton point zéro mais après t'as le corpus qui est monumental oui il est assez grand je voulais être sûr de ne pas m'ennuyer en fait au départ et alors ça va t'as misé ? ça va ça va parce qu'une bonne thèse c'est une thèse où on s'amuse aussi voilà c'était le voyage autour de ma thèse après que j'ai fait donc il me fallait de la place et non après c'est un peu monumental c'est à dire que ce que je voulais c'était quand même voir à quel moment ça a commencé en France donc ensuite après Xavier Domestre il y a quelques auteurs mais en gros moi je me suis donné ensuite deux nouvelles dates de départ qui sont en gros les années 1830 mais parce que c'est un peu l'arrivée du romantisme en France parce que nous on est très très tardifs par rapport aux allemands qui sont vachement moins profonds et moins profonds aussi et je rends-en encore une fois à l'absolu littéraire de la Coulabarte et Nancy voilà Auguste Dorf qui pareil est pas très tendre enfin qui on comprend qui considère que le romantisme français c'est un peu la plaisanterie voilà qu'en plus bon c'est trop bien intégrer à la société enfin aux structures sociopolitiques donc toujours est-il que ça me fait une première base les années 30-40 et après je reprends ça ça veut dire qu'il y a une importation quand même de choses qui viennent de l'Allemagne qui vont aller vers un essor de la subjectivité donc qui vient de Kant mais d'un Kant transformé mais aussi avec le début d'un culte peut-être pas du grand homme mais d'une forme d'individualité de la nature exceptionnelle ça n'a avec un retour du sublime d'un point de vue esthétique enfin des choses de cet ordre là quoi ouais tout à fait et bon je vois pas énormément d'inquiétude là comme ça tout de suite dans les années 18-1830 en Allemagne par contre il y avait déjà je te parlais tout à l'heure de Karl-Philippe Moritz il y avait déjà des études psychologiques à la fin du 18ème ouais et je parlerai d'Anton Reiser parce que c'est vraiment trop drôle et hyper intéressant comme texte tu l'avais lu alors moi je l'ai pas je l'ai pas lu parce qu'effectivement je n'ai pas beaucoup pratiqué sur le romantisme allemand alors plus dans la philo parce que là ça m'intéressait vraiment de voir ce qui était importé mais moins pour la littérature donc là effectivement si tu peux compléter sur bon je ferai une vidéo alors une vidéo non non pas ça il me faudra un truc en entier parce que c'est vraiment plus un bouquin que j'ai bossé à une époque ça me fera plaisir de me repencher dessus plus à fond mais donc sur ce genre de choses mais on n'est pas encore exactement c'est quel genre de texte en fait dans ces années là c'est Nerval en France alors ça va être on va avoir on va avoir en gros on peut faire une sorte de petite cartographie c'est plein de gens qu'on connait plus ouais alors pas forcément alors il y a quand même Balzac déjà qui a beaucoup de choses dans Balzac le dit au milieu de la figure la lettre volée qui qui en fait pas forcément la matière des lits mais très très souvent il va y avoir des notations sur des détails inconscients qui vont échapper au personnage il y a le récit frénétique donc ça c'est quand même c'est quand même les petits romantisques un peu mineurs mais qui donc c'est le gothique à la française le gothique à la française qui est super vite l'importation d'Hoffman ça c'est un des rares trucs qui est traduit très vite en France et qui a ça je ne l'ai pas dit dans ma dernière vidéo mais il est notamment traduit dans le musée des familles Hoffman à l'époque ça montre sa diffusion ouais ouais de toute façon Hoffman c'est un des rares auteurs qui est vraiment bien connu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de traductions qui mettent très très longtemps à arriver en France on parlera peut-être de Schopenhauer un peu plus tard sur les femmes notamment aussi ça j'ai déjà fait une vidéo je me suis fait insulter quasi toute la semaine sur celle-là Descartes t'es temps on racontait ouais mais Schopenhauer j'ai trouvé assez fin et assez drôle et puis ouais ouais après il est mais je comprends que quand tu cherches des trucs sur Schopenhauer et que tu es toi-même misogyne comme Schopenhauer et que tu as l'impression que ça fait de toi un génie je comprends que ma vidéo agace évidemment parce que t'es pas un génie mec qui vient me traiter de connasse ça c'est dit m'expliquer que Schopenhauer que ma vidéo démontre ce que Schopenhauer dit c'est à savoir que la femme est quelque peu en dessous du singe dans les commentaires on m'a balancé ça en commentaire on va remettre quelques choses au point mais c'est pire qu'en courant dans le cours ils sont plutôt plus en dehors je joue quand ça me plaît pas du coup il y a l'influence Schopenhauer ce sera retardé mais on pourra en venir il y a Hoffman et puis le roman populaire qui va pas forcément introduire des thèmes c'est à dire que l'hypnose clairement le roman populaire il est vraiment très porteur il y a notamment le roman Soulier c'est hyper drôle c'est hyper drôle il y a Joseph Balsamo d'Alexandre Dumas il y a Soulier il y a pas mal de de voilà de récits qui sont pas forcément ceux qui vont étudier avec le plus d'originalité ou de finesse mais en fait qui sont très importants parce qu'ils mettent le thème à la mode et puis c'est ça aussi qu'il faut c'est que l'inconscient arrive à la mode pour qu'ensuite on en fasse quelque chose parce que dans enfin tout objet sur lequel on qu'on veut connaître c'est d'abord qu'il y a une curiosité derrière et en fait c'est d'abord cette curiosité là qu'il faut susciter avant d'en faire quelque chose d'intellectuel et tout ça ça prend la suite des poupées automates que l'on prend pour des vraies femmes et tout qui sont des motifs très 18ème c'est une nouvelle façon d'avoir ces ouais alors là pour Hoffman évidemment ça marche et puis ça a frappé Freud dès les premiers textes qu'il fait sur la littérature c'est encore ce qu'il frappe effectivement l'homme de sable enfin c'est ces comptes là qui va ouais et Chopin à voir arriva alors Chopin à voir et Chopin à voir il a du mal à arriver Chopin à voir pour parodier pour parodier l'autre c'est une passion française mais c'est vraiment très particulier parce qu'en fait Chopin à voir il écrit enfin sa réception elle est complètement retardée et du coup on a une perception un peu fausse en France qu'on a l'impression que c'est un auteur fin de siècle alors que c'est un auteur qui est né au 18ème qui a une culture 18ème qui fait sa thèse sur compte qui s'appelle Arthur non mais il s'appelle Arthur parce que son père voulait un nom des lumières ouais ouais et qui fait et qui fait donc donc thèse sur compte et qui fait la qui sort la première édition de son traité donc le monde comme volonté au début du 19ème siècle en fait à la fin pour nous du premier empire finalement mais c'est pas du tout comme ça qu'on le voit aujourd'hui parce qu'il met tellement le temps à être traduit en fait il faut attendre il y aura deux rééditions et c'est seulement à partir de 1850 qu'il commence à être de façon très très fragmentaire on commence à en parler il est notamment diffusé sous forme d'aphorisme ouais voilà c'est ça ça va être des aphorismes ça va être des portraits des gens qui vont le voir et qui vont raconter dans la presse alors c'est là qu'il y a l'image de Schopenhauer à son chien parce qu'il faut trouver des petites images pour créer le mythe et en fait la traduction complète de Schopenhauer c'est 89 donc c'est très très tard ça veut dire qu'en fait tous les gens qui parlent de Schopenhauer ne l'ont pas lu puisqu'en plus avant parce que en plus les français non mais pourquoi s'emmerder à lire pourquoi s'emmerder à lire autant parler autant parler on peut très bien parler d'un livre sans l'avoir lu c'est ça que ça c'est vraiment ce que montre l'exemple de Schopenhauer et il fait partie des gens qui ont réussi enfin qui ont essayé d'amener sa traduction et le cite dès 76 parce que voilà après ça va revenir sur les gens qui parlent allemand mais c'est vrai que tous les gens qui parlent pas allemand non plus c'est pour l'Allemagne que j'ai choisi Renan parmi tous ses auteurs qui font des sciences notes voilà mais comme beaucoup de français dont je fais partie ne connaissaient rien l'allemand ils sont sans doute passés un peu à côté Renan le Rénan voilà mais les Rénan qui n'ont pas très bonne presse non plus alors ça explique aussi c'est que bon Schopenhauer je disais tout à l'heure Descartes c'est le totem national inversement évidemment Schopenhauer on est quand même dans un contexte où les affrontements politiques avec la Prusse enfin on parlait de la communauté ça rejaillit ouais non mais garder un auteur allemand c'est un truc de montrer qu'on a un esprit fort qu'on sort enfin c'est une marque de distinction oui et c'est ce qui arrivera à Hartmann du coup l'auteur de la philosophie de l'inconscient qui va être constamment associé à Schopenhauer et là encore c'est un peu une vue de l'esprit parce que Hartmann pour le coup il est né deux générations plus tard donc en réalité lui il part sur il a une culture philosophique qui n'est pas du tout la même que Schopenhauer c'est plus un homme du dynamisme et pour le coup on a les éclectiques les idéologues etc. en France qui font de la psychologie et puis et puis le reste on l'importe et le reste on l'importe voilà parce que on n'a pas de pétrole mais on n'a pas d'idées non tu l'enfonces alors c'est non mais alors là vraiment tu ne crois pas si bien dire parce que moi ce qui m'avait frappé c'est que on crée la revue philosophique en 70 et en fait il y a vraiment dans le petit texte je ne sais plus comment qui accompagne la revue pour expliquer un peu pourquoi on fait une nouvelle revue comment on ferait aujourd'hui pourquoi on va faire une revue je ne sais pas tiens l'année du Covid par exemple et bien justement c'est parce qu'il y a un chamboulement et qu'on veut on veut aussi que le pays se rattrape rattrape son retard intellectuel en tout cas c'est ce qui est c'est le discours qui est formulé après on peut être d'accord ou pas c'est un discours de manifeste ou de propagande si on veut mais en tout cas il y a une conscience chez Ribot notamment qu'on a accusé un tel retard que maintenant il faut se retourner les manches ça va être juste ça va être juste avant c'est plutôt lié en fait à la défaite c'est plutôt lié à la guerre contre l'Allemagne à la défaite de ce moment mais là il y a un vrai voilà c'est des discours que tu as aussi et puis Ribot du coup mon seul repère ma voix la vie d'humanité la colonne vertébrale ouais mais il est quand même super pratique pour se situer ouais bah de toute façon il a écrit surtout ouais il a écrit surtout voilà c'est un peu c'est vrai que moi je disais je connais un peu plus Sten mais c'est le même type de penseur qui à l'époque peuvent écrire surtout Renan est beaucoup plus intéressant ah là il y a le début d'un nouveau débat d'une nouvelle vidéo Sten vs Renan là ce sera là ce sera sanglant je connais mal Sten concrètement je le connais super mal mais en tout cas voilà il y a cet enjeu de l'importation on a l'impression qu'on a pris du retard alors dans le lot il y a quand même aussi on a peut-être il faudrait qu'on mentionne son nom même si on n'est peut-être pas fan ni l'un ni l'autre mais c'est le nom d'Auguste Comte quand même moi je ne vais pas me fâcher avec les conscients c'est plutôt des amis donc j'ai moi-même beaucoup d'amis positivistes voilà si tu es un ami positiviste alors là j'en ai plusieurs plusieurs amis encore mieux mais je suis adhérente de la MAC d'accord ah bon alors là je tue le game là c'est attention à ce qu'on va dire j'ai le système d'Auguste Comte d'Annie Petit juste là ok donc ça va si on est sous le patronage d'Annie Petit Auguste d'Auguste donc Comte bah lui alors en un sens il a proposé autre chose que la psychologie des facultés mais en fait le problème c'est que il est un peu à part parce qu'en fait Comte lui il refuse le mot psychologie et il considère que ça n'a pas sa place dans les sciences c'est pour ça que du coup lui il va avoir une place un peu en retrait parce qu'il prétend que en fait son système aboutit à une sociologie pas une psychologie ce qui fait que voilà il y a quelques personnalités qui ressortent mais pour le reste il n'y a pas tellement d'individus mais ça c'est un des problèmes des mouvements enfin des problèmes des particularités j'ai l'impression parce que là je vais commencer à le bosser j'y suis pas mais des socialismes de la première moitié du 19ème qu'on appelle trop rapidement à la suite de Marx utopique mais c'est plus compliqué parce qu'il se pense scientifique c'est socialisme mais où à force de penser le social une organisation sociale la science de l'homme c'est une science de la société oui c'est ça et où on va vraiment être je le vois là en lisant les Saint-Simoniennes en ce moment elles sont géniales alors t'es pas encore dans l'idée à chacun selon ses besoins chacun selon ses moyens t'es pas encore là là t'es plutôt tout le monde doit travailler et en faire autant que possible et puis on va répartir ensuite mais donc l'idée que tu puisses être handicapé elle est jamais prise en compte par exemple d'accord ce qui est quand même dingue en fait c'est mais ou que le travail puisse être une animation en soi qui n'est pas non plus mais voilà il faut que tout le monde puisse participer et donc il n'y a plus d'individualité alors elles sont quand même dans il y en a qui alors le truc qui revient beaucoup ça ça a l'air de venir vraiment du enfin c'est des Saint-Simoniennes donc il y en a qui sont plutôt pour l'harmonie et d'autres qui ont besoin de changer tout le temps tu vois ok et ça aussi en amour parce qu'elles inventent l'amour aussi d'accord en 32 c'est courageux ouais ouais c'est super courageux et certainement pratiqué d'accord je croyais que t'allais dire certainement pratique certainement pratiqué mais ça s'est quand même très très mal fini ouais 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 c'est des pensées c'est des pensées organicistes enfin c'est des pensées du tout quoi effectivement donc ouais je pense que là il y a un rapprochement moi je connais pas vraiment ce que tu dis mais ça m'inspire je pense qu'il y a vraiment un rapprochement avec la pensée de compte et là du coup bon ben on peut pas on peut atteindre on peut faire de la psychologie collective ce qui va donner la sociologie ensuite mais c'est vrai que ça j'imagine que c'est un frein forcément oui pour le enfin c'est même pas que c'est un frein c'est que du coup il n'y a pas un intérêt particulier pour les formes d'inconscient qui seraient pas qui seront individuels ben tu peux pas parce que en fait elles vont dire donc les sains-simoniens vont dire qu'il va falloir éduquer l'homme nouveau mais en fait tu peux le créer cet homme nouveau oui c'est ça d'accord et ça c'est un autre révolutionnaire d'accord ouais ouais donc là effectivement on est sur une autre gamme alors après c'est pas forcément comment dire c'est pas forcément incompatible avec d'autres alors là je ramène j'allais ramener Thane par la fenêtre au moment où tu l'avais chassé mais dans les origines de la France contemporaine lui c'est un par contre c'est cette démarche là et pour le coup il va plus s'intéresser à ce qu'on appellerait l'inconscient collectif j'aime pas trop ce mot mais enfin c'est parlant et là sur le fait que c'est plutôt ce qui amènerait à la psychologie des foudres mais peut-être qu'on est plus dans cet endroit là c'est aussi un domaine ouais c'est aussi un domaine mais le mot psychologie disparaît chèrement il est beaucoup dans les textes de jeunesse et puis après mais de toute façon en fait il met en place tout son appareil théorique et élaboré sur les années de séminaires les années on va dire grosso modo jusqu'à l'avenir de la science en 48 quand on est en 23 et une fois qu'il l'a pensé tout repose sur cet étayage théorique mais n'apparaît plus que par quelques métaphores de temps en temps d'accord ce qui aide pas beaucoup donc il faut vraiment avoir aussi chopé les brouillons ouais ouais d'accord d'où l'importance des notes préparatoires des cahiers de ma thèse et notamment la pierre fondatrice évidemment et sur cette pierre on bâtira la renénie c'est vraiment intéressant de voir comment il escamote ça et pour le coup la psychologie clinique elle existe parce qu'il y a quand même la pitié il y a des choses comme ça la pitié est sainte Anne est-ce que c'est relié de cette façon là est-ce qu'il y a une littérature pathologique alors là il y a vraiment des ponts qui vont se faire la psychologie clinique alors déjà ça intéresse les écrivains donc ça c'est quand même aussi pas mal des fois de très près de très très près alors ça laisse intérêts oui tu veux dire dans leur chair alors ça en fait partie cela dit je pense que ça fait vraiment partie c'est aussi que ce thème il s'impose aussi aux écrivains parce que certains sont aux prises avec ça quand même donc c'est vrai que le cas de Nerval qui correspond avec le docteur Blanche et qui parfois en fait c'est vrai qu'on dit parfois Nerval qui est fou mais en fait il fait beaucoup d'analyses en fait dans ses lettres c'est-à-dire qu'il prend toujours les deux rôles en fait Nerval il prend aussi le rôle du médecin qui s'auto-médicamente etc puis Mopasson le fera aussi du coup après ça les intéresse aussi même si c'est pas directement pour eux par exemple Flaubert il va beaucoup bon de toute façon c'est un très grand lecteur mais il va lire notamment les trucs d'Alfred Maury qui s'intéresse aux hallucinations voilà et ensuite Ten revient aussi dans le truc puisque lui en fait Ten écrit à Flaubert mais en fait Flaubert lui répond en ayant lui Maury donc là il y a vraiment c'est vraiment typiquement un échange entre science et lettres comme on en fait peut-être plus autant aujourd'hui j'ai moi-même un excellent ami physicien ah bah voilà et peut-être même positiviste j'en connais également et sinon donc sur la psychologie clinique en fait alors le pont il va se faire avec bon voilà le grand nom qu'il faut citer ça va être c'est un peu le enfin c'est un arbre qui cache une forêt mais c'est le nom de Charcot évidemment à la salle pétrière et qui est un vrai pont parce qu'en fait il va faire venir Pierre Jeannet et Pierre Jeannet c'est alors d'abord c'est le neveu de Paul Jeannet qui était un spiritualiste ah parce que j'ai pas réussi à retrouver ça sur Généanet ah bah voilà parce que j'ai cherché je voyais qu'il y avait un lien l'arbre des Jeannet c'est le neveu voilà donc il y a Paul Jeannet le spiritualiste qui incarne donc la génération vraiment d'avant donc là on est sur le courant philosophique sur le courant philosophique donc psychologie des facultés à part de fond avec des spiritistes ce qui est encore autre chose non ça effectivement c'est encore autre chose ensuite donc il y a Pierre Jeannet son neveu alors l'oncle est au jury de thèse de son neveu ce qui est plutôt pratique mais son neveu qui s'oriente vers la psychologie clinique il voit plutôt d'un bon oeil alors Pierre Jeannet il pense qu'il va faire un peu la psychologie clinique à la française c'est à dire qu'il essaie de garder à peu près toutes les notions d'attention d'effort enfin de conscience une psychologie clinique un peu cartésienne au fond enfin sur ce socle là mais ce qui est étonnant c'est qu'à un moment Charcot l'appelle à la sapetrière alors que pour le coup ils partent sur des ils ont pas du tout les mêmes formations mais là une connexion se fait et c'est un peu les deux grands noms de la psychologie clinique française en tout cas même si Pierre Jeannet n'est pas un praticien lui aussi c'est un philosophe de formation donc il va à l'absolpétrière mais comme aujourd'hui quelqu'un qui aurait fait un master de philo et voilà il a pas vraiment de formation clinique il a lu des choses par des récits de cas mais c'est surtout de l'observation et sinon Charcot lui bon là je pense qu'on le présente plus mais il a si si parce que en fait je suis pas suivi seulement par des universitaires vraiment ben alors c'est parce qu'il est rentré dans la enfin il y a beaucoup de films enfin je pense qu'il a vraiment échappé aussi oui mais les gens ils aiment bien tu sais quand t'étais petit t'aimais bien mon père Castor et je vais m'y coller sur Charcot ça fait partie du travail ça fait partie du travail alors Charcot il a donc c'est un médecin qui arrive à la salle pétrière assez tôt et en fait il va surtout être célèbre pour ses expériences sur les hystériques et donc lui il est à la fois la cause et la conséquence de de l'incroyable mode qu'il y a en fait autour de l'hystérie la fascination que ça cause notamment parce qu'il il s'attache aussi les services d'un photographe donc il va y avoir une culture visuelle qui va se développer c'est très important aussi parce que du coup même des gens qui savent pas forcément lire ou qui n'auront pas accès et puis t'as les séances en amphithéâtre il y a les séances voilà donc il va mettre en scène alors c'est ce dont on l'accusera beaucoup ensuite de mettre en scène littéralement puisqu'il est dans l'amphithéâtre scientifique et alors il a deux journées par semaine il y a une journée qui est réservée à des publics de praticiens ou d'apprentis de jeunes internes en médecine et puis il y a des séances ouvertes au public alors bon tout le monde n'y va pas non plus mais en tout cas plus grand public où là on trouvera des écrivains mais aussi des gens entre guillemets lambda et donc qui auront accès à ces spectacles de l'hystérie et alors là pourquoi c'est important pour l'inconscient tout simplement parce qu'il va y avoir des interprétations concurrentes sur les raisons de l'hystérie alors c'est une forme de manipulation bien sûr du corps de ces femmes puisque c'est principalement des femmes c'est quand même plus plaisant c'est quand même plus plaisant pour le public qui lui est évidemment un public que d'hommes puisqu'il n'y a pas de femmes docteurs en médecine qui font des études en médecine ça arrivera très très tard à la fin Madeleine Pelletier première interne en psychiatrie des hôpitaux en France et Blanche Edwards qui a la chance d'être la fille d'un médecin et qui fait sa première test de médecine je crois avec Charcot mais vraiment à la fin du 19ème donc c'est un cas complètement exceptionnel donc voilà mais et puis en plus il va s'intéresser aussi à l'hypnose donc doublement important pour ces raisons là donc là c'est vraiment en fait moi ce que j'ai vu pour revenir un peu à la littérature c'est qu'il y a une inflexion sur le nombre de j'ai essayé de regarder un peu le nombre de récits qui partent de l'inconscient et clairement à partir du moment où Charcot arrive à la salle pétrière et il devient célèbre en 70 il y a une inflexion et là les récits à partir de 70 on a un boom qui est en partie ce que Bertrand Marquer appelle les romans de la salle pétrière c'est à dire qu'ils vont vraiment broder sur le thème en fictionalisant Charcot en fictionalisant l'hystérique ou de manière beaucoup plus lâche plus disparate juste qu'ils vont donner quelques allusions mais en tout cas on voit bien que là en 1870 alors il y a d'autres raisons mais en tout cas il y a vraiment il y a un truc qui se crée autour de Charcot et donc l'intérêt pour les phénomènes inconscients ne va faire que s'augmenter et devenir complètement enfin pour la névrose l'hystérie ça devient des mots vraiment complètement tartes à la crème ce qui ne s'était pas du tout au début du 19ème siècle enfin c'est pas c'est pas l'hystérie c'est pas vraiment une maladie dont on parle beaucoup dans la littérature on a d'autres mots et même le monevrose c'est pas un mot d'emploi si fréquent au début du 19ème siècle donc là il y a vraiment un changement d'époque et puis il y a une transformation de l'hôpital qui est passée de vraiment de la répression pure ou au moins de l'enfermement à quelque chose qui va aller un peu plus vers du soin mais du soin qui est aussi un contrôle normatif ouais alors là il y a encore un enjeu aussi de laïcisation parce que du coup au début du 19ème en fait il y a quand même encore beaucoup de services religieux aussi dans les hôpitaux donc ça c'est quand même des choses qui sont en train de disparaître et puis alors en 70 aussi la raison pour laquelle tout ça ça change c'est qu'avec l'instauration de la république la troisième république on a un véritable enjeu d'une médecine positiviste anticléricale qui aussi impose ses pions enfin impose ses manières de faire impose ses hommes et Charcot aussi incarne cette époque là c'est à dire que le médecin avec qui il travaille enfin Bourneville qui s'occupe notamment des photographies d'hystériques lui il sera député républicain donc là il y a vraiment une collusion très nette entre un système sociopolitique et puis effectivement des changements scientifiques donc là on voit comment la littérature a été influencée par ce qui se passait elle est aussi un vecteur qui m'a diffusé ces images ces mythes qui sont en train de naître bon qui passe aussi par d'autres choses la presse enfin les images et en même temps la littérature et dès Xavier Demestre au moins elle permet de façon littéraire et donc pas seulement théorique par de la mise en récit notamment mais peut-être aussi par du théâtre enfin des choses de cet ordre là de montrer au moins donc ce que j'avais appelé de façon ultra grossière un clivage de la personnalité avec Demestre et puis ça c'est des choses qui vont continuer à se développer je pense que le hors-là de Maupassant est un truc ultra emblématique oui alors là effectivement on arrive à ce qui pour moi ce qui faisait vraiment l'intérêt alors j'ai mis à peu près deux ans à comprendre que c'était ça qui m'intéressait c'était normal c'était mon propre impensé mais que ce qui m'intéressait c'est en fait que la littérature produit un savoir qu'elle réfléchit pas à un savoir au sens d'une réflexion d'un reflet mais qu'elle est productrice alors il y a un super il y a un super bouquin de Pierre Bayard qui le dit très bien que justement ce qui est intéressant c'est pas le moment où on cherche à faire absolument conjointre la littérature et le psychanalyse mais c'est que le fait que la littérature à partir du moment même en fait quand elle reparle d'une expérience de Charcot je dis à un moment dans la thèse en fait c'est pas qu'elle raconte l'expérience c'est qu'elle refait l'expérience c'est-à-dire que littérairement de toute façon tu recrées quelque chose et tu réinjectes un sens parce que tu passes par le langage et au fond la science aussi passe par un langage et donc le langage littéraire de toute façon même de quelqu'un qui voudrait être juste un émule ou qui voudrait juste être un disciple d'une école il va reconfigurer quelque chose et en fait moi ce qui m'intéresse c'est justement cette reconfiguration-là on peut considérer que l'inconscient c'est un paradigme en fait qui va arriver dans la science un paradigme systémologique et donc c'est que la littérature contribue à configurer ses propres paradigmes et elle ne le fait pas seulement par un idée elle n'a pas besoin de concept ou notion elle le fait en tant même que c'est un texte et que c'est une manière d'écrire qui est différente qui est narrative qui est comme tu dis théâtralisante aussi puisqu'on peut très bien théâtraliser le récit théâtralise en fait enfin le récit construit une nouvelle tu peux avoir du théâtre et ne serait-ce que tout simplement la différence ce sera pour nous qu'ils n'allaient pas au cinéma ils n'allaient pas au cinéma mais non c'est ça c'est vraiment mais il y a vraiment des moments où c'est clairement un cinéma et puis justement la différence avec Charcot effectivement c'est vraiment du théâtre quand il montre les hystériques mais la différence c'est qu'un texte quand il fait ça ensuite il y a un narrateur derrière il y a un personnage qui répond donc en fait je dirais que ça théâtralise mais ça donne en fait ça construit un tableau et ça construit la légende avec ça construit une représentation un mythos mais ça construit un logos derrière et ça pour moi c'est vraiment ce qui est passionnant avec la littérature et même ça l'aurait été sur un autre sujet que l'inconscient c'est que du coup la littérature vraiment produit quelque chose elle suggère un savoir elle met en doute aussi des savoirs et c'est là je trouve que ça devient vraiment passionnant enfin j'espère que c'était intéressant avant mais là ça l'est particulièrement parce que là c'est vraiment un savoir spécifiquement littéraire qui n'est pas alors rappelle juste le titre du bouquin de Bayard parce que là je ne l'ai pas fait alors le titre il en a fait plusieurs mais les deux enfin en tout cas que je conseillerais alors peut-être celui qui est plus un peu son manifeste de sa méthode c'est peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse donc il fait un jeu de mots un peu astucieux pour renverser et pour dire justement que c'est maintenant la psychanalyse va devenir l'objet de la littérature et pas l'inverse et sinon alors plus spécifiquement sur mot passant ça s'appelle mot passant juste avant Freud alors c'est pas un savoir formalisé mais il montre que en tout cas selon lui les conceptions que fait le mot passant l'inconscient sont assez différentes de Freud alors pour Pierre Bayard lui il explique notamment parce qu'il pense que le tempérament qui intéresse mot passant c'est plus un tempérament psychose et donc avec des enjeux un peu différents bon on n'est pas obligé de se rallier à ça mais en tout cas le récit de fiction le récit de théâtre je dirais il construit des sortes de savoirs possibles et pluriels qui sont aussi du coup forcément des contres savoirs ou des altères savoirs par rapport aux et puis qui sont surtout là avec l'Orla que je me suis permis de citer que c'est une tarte à la crème mais c'est pas mal les tartes à la crème mais c'est qu'en plus t'as pas de conclusion non c'est ça il n'y a pas de conclusion c'est ça aussi c'est un savoir concurrent mais c'est même en fait une question concurrente ouais exactement c'est à dire que c'est la mise en question aussi qui change et en plus l'Orla c'est un super exemple parce que c'est un conte qui a été fait en deux versions et dans la première version du Orla en fait au départ il y a un regard médical qui encadre un regard narratif et dans la deuxième version il s'assaute et on n'a plus que le journal du Orla et là encore pareil du coup je rebondis parce que là il y a un super exemple qui me vient en tête sur le Orla par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure quand on se disait est-ce que la psychologie collective c'est la même chose et bien en fait dans le Orla et ça c'est un truc je trouve qu'il n'y a que la littérature qui arrive à faire ça c'est que dans son journal il y a un journal où il décrit une scène de liesse collective c'est une cérémonie de foule je crois que c'est lié à la commune et le jour d'après il décrit une séance d'hypnose il n'y a rien entre les deux il y a un blanc au lecteur de savoir ce qu'il en fait c'est presque subliminal de se dire ah mais en fait cette scène politique et cette scène d'hypnose c'est pareil qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'il y a une suggestibilité des foules etc. ça c'est le génie de la littérature je trouve et avec en plus cette question de est-ce que c'est pas moi en tant que lecteur qui suis en train de se répréter c'est ça voilà mais ce qui reste intéressant du coup de se dire est-ce que c'est moi qui mets un anachronisme et en plus quand il parle d'hypnose il en parle très très précisément parce qu'il parle d'une querelle de l'époque entre ce qu'on appelait l'école de la salle pétrière représentée par Charcot et l'école de Nancy représentée par Bernheim ce qui veut dire que de toute façon a lu de près pour le coup ou ces études là pour le faire parce que c'est une querelle quand même de spécialistes scientifiques donc en plus voilà c'est vraiment un passage extrêmement bien documenté extrêmement précis mais dont on fait ce qu'on veut après ça n'a pas non plus un rapport direct avec l'horla puisque du coup l'horla n'est citée dans aucun des deux passages donc collecteur aussi de savoir je te propose qu'à un moment on prenne l'horla et qu'on le lise à deux ah ouais ah ouais ça ce serait très chouette ça ce serait très chouette bah après je vois que l'heure tourne alors tu vais en deux versions mais une autre fois on peut faire une séance l'horla pour commencer en disant le l'horla hors les murs ou un truc comme ça le l'horla autour de la chambre je pense que je vais conclure bah on est bien chez les dingues les pommets et les inconscients là je pense qu'on y arrive de plus en plus je sais pas si on a commencé dedans mais on arrive avec un bon degré de délirant de malade et de détraqué mais qui n'a pas sa névrose et je reste dans TFN je vous dis à bientôt au revoir